Salut c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer un truc que les gens me posent énormément c'est une question que les gens me posent souvent c'est comment tu fais pour créer plus de vidéos comment tu fais pour créer plus de formations et comment tu fais pour gérer deux business en même temps et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se disent comment être plus productif dans son business en ce moment je reçois beaucoup de questions sur ça et je me suis dit que je voulais te faire une vidéo et je vais t'expliquer comment je fais, je vais pas aller en profondeur parce que voilà c'est compliqué à tout expliquer mais je vais t'expliquer un des trucs principaux que je mets en place c'est que j'utilise la méthode des plans, qu'est-ce que c'est ? la méthode des plans c'est quoi ? c'est qu'en fait j'utilise des choses qui me permettent de pas recommencer toujours à zéro c'est-à-dire que j'ai une feuille, j'écris à l'avance toutes mes stratégies c'est-à-dire que pour créer une page de vente par exemple je sais qu'à l'avance je vais dire certaines choses et je l'ai noté sur une feuille, donc j'ai juste à suivre la feuille, ce que j'ai écrit sur la feuille c'est-à-dire l'appel à l'action, mettre un sentiment de rareté, ne pas oublier de dire la garantie etc et vu que c'est automatique pour moi, je le dis de façon naturelle la même chose pour mes formations, je structure d'une certaine manière mes formations pour aller beaucoup plus vite aujourd'hui j'arrive à créer une formation entre 2h à 5h de formation par semaine en ce moment je fais de plus en plus de formations plus facilement parce que j'ai ce système de plans les plans franchement c'est le truc qui a changé, le plus de trucs dans mon business c'est que pour n'importe quoi j'ai une feuille spécialement fait pour un truc spécifique c'est-à-dire que pour mes vidéos j'ai un plan également c'est-à-dire que j'ai plus de 100 sujets de vidéos à l'avance et je sais comment je vais structurer ma vidéo, comment je vais la monter, comment je vais la mettre sur Youtube certains trucs que j'automatise etc et ça me permet de créer plus de contenu et c'est pour ça que je fais plus de vidéos, c'est pour ça que j'ai plus de facilité à gérer deux business en même temps donc dans cette vidéo je voulais vraiment t'expliquer qu'il n'y a pas de secret pour être plus productif pour créer plus de vidéos, c'est-à-dire plus de vidéos, plus d'articles, plus de formations et bien la clé c'est de hacker les choses et de prendre du recul et de se dire ok qu'est-ce que je pourrais faire pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus productif et de toucher et de faire les choses qui rapportent le plus en tout cas moi j'ai pu constater quand je faisais plus de formations ou en tout cas quand je faisais plus d'articles ou plus de vidéos mon business forcément il s'est mis à grossir et à faire plus de chiffres d'affaires donc c'est important que tu prennes conscience que les tâches que tu fais en ce moment sont peut-être pas les bonnes et c'est peut-être pas les bonnes stratégies pour avoir plus, pour faire grossir le ton de business dans le bon sens tu vas me dire ouais mais aujourd'hui t'as pas beaucoup d'audience etc mais détrompe-toi l'audience que j'ai en ce moment que ce soit dans le machine ou un marketing bah c'est la bonne audience, si tu regardes bien j'ai des gens qui laissent des commentaires j'ai des gens qui like mes vidéos et je pense que plus je suis niché et mieux c'est et c'est pour ça que je crée régulièrement des vidéos pour pouvoir bien niché et bien cibler c'est pour ça que je vais créer de plus en plus de vidéos, là je vais faire des vidéos 5 fois par semaine mais rester niché et faire plus de contenu et de contenu de qualité permet d'avoir les bonnes personnes et c'est pour ça que j'essaie d'utiliser les méthodes de productivité que j'utilise, c'est-à-dire utiliser les plans j'appelle ça des plans, les plans c'est quoi ? C'est un système pour chaque stratégie c'est-à-dire une stratégie, j'ai des plans pour mes formations, j'ai des plans pour mes produits j'ai des plans pour mes articles de blog et j'ai des plans pour mes vidéos donc mes vidéos je les structure toujours de la même façon et malgré ça c'est pas monotone là j'ai pas de plan parce que je sais ce que je vais te dire et parce que je voulais entend parler de façon naturelle sans forcément avoir chaque étape mais parfois quand je pêche un peu et que j'ai pas trop d'idées et qu'en tout cas j'ai du mal à faire la vidéo bah j'utilise ce système de plan et ça me permet de créer une vidéo plus facilement, de créer un article plus facilement, etc. donc c'est vraiment important que tu prennes conscience que pour être plus productif, pour créer plus d'articles, etc. c'est pas si compliqué que ça quand tu as des moments où tu n'arrives pas, franchement t'as juste à mettre en place des plans c'est ce que je t'explique, là j'ai vraiment pas le temps et c'est vraiment compliqué parce que la vidéo durait plus d'une heure pour t'expliquer chaque système, pour les formations, etc. j'en ferai sûrement une peut-être où je ferai une vidéo pour chaque section, c'est-à-dire les articles, les formations, etc. mais vraiment le truc qui change tout, il est vraiment le tips qui a tout changé pour moi, c'est les plans c'est-à-dire que j'ai tout, tout, tout mis sur une feuille, là je vais l'exporter dans quelques temps je vais le mettre au propre et je vais le mettre sur Evernote pour que je ne le perde pas mais que je ne sois pas toujours là en train de prendre mes feuilles avec moi mais même pour mes articles, là je viens de faire une vidéo de vente, je me suis juste servi du plan et franchement ça a coulé tout seul et j'avais même plus besoin de regarder le plan pour pouvoir faire ma vidéo de vente donc c'est important que tu prennes conscience et de prendre du recul aujourd'hui si tu as un business en ligne ou si tu as un blog ou si tu as une chaîne YouTube de prendre du recul et de te dire ok, est-ce que ce que je fais en ce moment c'est la bonne stratégie pour aller plus vite ou est-ce que c'est la bonne stratégie pour créer des vidéos, etc même pour le montage de mes vidéos, je mets en place certaines stratégies, certains raccourcis certains mécanismes qui me permettent d'aller beaucoup plus vite donc si tu vois aujourd'hui tu galères un peu à faire les choses ou à galérer à créer plus de contenu utilise cette méthode des plans, c'est-à-dire que tu écris à l'avance chaque chose que tu dois faire pour aller plus vite c'est-à-dire que ça te facilite juste la création de ton contenu c'est-à-dire que si tu crées une vidéo, tu sais que tu vas dire ça, 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 ça si tu fais un article de blog, tu sais que tu vas faire une introduction tu vas faire du storytelling, c'est-à-dire parler de toi ensuite arriver tout doucement vers la solution et ensuite parler d'une conclusion c'est comme ça que je construis par exemple mes articles de blog je pars du problème à la solution à peu près comme une page de vente finalement donc c'est vraiment important que tu te construis ton propre univers, ton propre plan pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus productif aujourd'hui je travaille entre 4 à 5 heures maximum et franchement j'arrive à faire tout ce que je veux très facilement donc voilà, cette vidéo était vraiment pour te parler de mon système de productivité et comment je fais pour créer plus, plus, plus de contenu et surtout sans forcément être là H24 sur un ordinateur parce que c'est vraiment pas une vie d'être toujours fixé sur son ordinateur juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un business rentable sur internet je te propose une heure de vidéo totalement offerte pour créer un blog rentable en 2017 j'explique mes stratégies que j'ai mis en place pour gagner ma vie avec un blog t'as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir la formation offerte et moi je te dis à une prochaine vidéo, c'était Adam, salut